On va même pas ranger la boîte ! Et bonjour les amis à roulettes ! Bon, et bien voilà, on est à la bourre, parce qu'on a eu un gros bug sur le branchement de notre micro. Donc on a dû tout recommencer. Donc je vais faire un petit link Facebook et Instagram pour que les gens nous rejoignent. En attendant, tu vas nous parler de l'appui et du beau temps ? Bon, ça va, il fait beau. C'est bon, t'as fini ? Non, non, vas-y, je te laisse prendre le relais. Parle-nous un peu des... Bon alors, attends, je vais faire une petite intro quand même, et après je balance le lien aux autres internautes. Donc, bonjour Ronin. On va vous parler aujourd'hui d'un nouveau patin qui vient d'arriver en Europe, qui est déjà sorti depuis un bon mois aux Etats-Unis. Moi ? Ouais, même plus qu'un mois, parce que c'était le début. Non, pour Noël, il est ongé. Ouais, c'est ça. Ils sont arrivés à Noël. On va faire deux mois, en fait. Donc, il s'agit du nouveau Roller Blade, en Roller Freestyle. Et du coup, avant qu'on entame à parler de ce patin-là, moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du SK, que tu roules depuis un petit moment. Donc voilà, tu vas nous dire ce que tu en penses, comment tu te sens avec quand tu rides, et puis moi, pendant ce temps, je fais le petit lien, et après, on reprend sur le déballage du nouveau. Ça marche ? Allez, je m'esquive. Donc du coup, le Roller Blade SK, il est sorti, lui, par contre, en décembre 2021, on va dire. Et je l'ai eu à peu près à ce moment-là en test, et depuis, je n'ai pas décroché, parce que concrètement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un patin à ma taille. La grosse nouveauté, en plus d'avoir retravaillé Roller Blade, la cobe, du solo, pour faire quelque chose d'un peu plus large à l'intérieur, un peu plus près du pied, c'était aussi d'arriver en taille mondo, c'est-à-dire que c'est que en centimètres, c'est en tranche de centimètres, les pointures. Donc 25, 26, ça commence au 24 d'ailleurs, et ça va jusqu'au 30 ou 31, si je ne dis pas de bêtises, je dirais 30 de mémoire. Et dedans, dans la boîte, on a une petite semelle pour faire la demi-pointure, donc moi qui fais 26,2,3 centimètres, du coup, j'ai pris le 26, j'ai enlevé la petite semelle, et je me suis retrouvé en 40,5-41, avec un patin, pour une fois, ajusté à mon pied. Alors j'ai le pied assez large, mais on verra après avec le chausson, qu'il est déjà bien ouvert sur les côtés, on a toute la partie néoprène qui va assez loin, ça c'est assez cool. Et puis après, que dire de la glisse, qui est très bonne, qui est très solide, le fait que la platine, elle soit vissée directement à la boute, ça rend le patin très très réactif, et ça j'aime bien. Après, je ne sais pas, vu qu'il n'y a que Ronin, et je ne sais pas si tu as des questions là-dessus, mais voilà, au bout d'un an, j'ai le chausson qui s'est un peu tassé, et du coup, j'ai remis la petite semelle, que je n'avais pas mis au départ, donc comme ça, mon pied est toujours à ajuster dedans. L'usure de la souplette est plus que correcte, je pensais vraiment, au départ, j'ai trouvé qu'elle prenait très vite des chocs, puis ça s'est vite calmé, donc ça c'est bien cool. J'ai retaillé en novembre dernier, un truc comme ça, un peu le groove, côté back full torque, non royal, histoire d'avoir une meilleure encoche, mais vraiment, c'est tout. Je n'ai pas pété de boucle, je n'ai pas pété le scratch. Le scratch, je l'ai desserré assez vite, histoire que... Ah cool, l'explication est claire, c'est parfait. Oui, le scratch, on y reviendra, mais il est un peu rigide à la sortie de boîte, juste deux petites vis à dévisser, mais un minimum, histoire d'avoir un tout petit peu de souplesse pour le remonter, j'ai beaucoup de pieds forts. Donc là, c'est toujours les petits réglages en fonction du rider, et pas un défaut du patin en soi, vu qu'on peut le régler. Et surtout, mon grand coup de cœur, ça a été les roues hydrogène, made in USA. Franchement, l'arrondi est parfait pour les courbes, c'est vraiment cool. Quoi dire d'autre ? L'usure, franchement, l'usure, ça va. Malgré les fortes chaleurs cet été, je n'ai pas fait fondre mes roues sur le béton, donc c'était vachement cool. Les roulements ILQ9, parce qu'on arrive avec des roulements Tounecam ILQ9 de base, même sur les teams, c'est très bon roulement, très silencieux, ça roule bien. Et par contre, il y a quand même quelques petits défauts à ce patin. Le poids, c'est des patins très robustes, comme on le verra, et ça se sent bien au pied. Par contre, tout va bien, on s'habitue vite au poids, et on arrive à rouler, donc il n'y a aucun souci. Et la platine, la platine avec le H-Block un peu bas, qui date un peu, je crois qu'elle est de quand, c'est le platine, 2015 quasiment. Oh, la long stock. Ouais, 2015, 2016, un truc comme ça. 2016, voire moins. Elle a remplacé la Switch. Oui. Elle a combatté. Oui, c'est la qui montait les 72. Voilà. Oui, elle a remplacé celle des TRS. Ils ne l'ont jamais changé. Alors pour le coup, c'est une platine qui est ultra robuste. Ouais, mais le H-Block est un peu bas, donc moi qui suis, j'aime bien les H-Blocks, tu vois. Ça a été changé sur celle-là ? Non, 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 toujours pas. Le H-Block est un peu bas quand même. Il semble que ça a été changé. Non, je ne te parle pas des TRS, je te parle de celle-là, justement. Ah oui, celle-là qui est basse ou qui a été changée ? Celle des TRS a été changée pour celle-là. Switch et TRS pour celle-là, mais le H-Block était un petit peu bas. Et enfin, pour moi, pour mon style de skating, le H-Block est un peu bas. D'accord. La platine est très robuste, très pleine, ce qui fait qu'elle tire vers le bas aussi. Alors attends, je vérifie juste un petit truc. On le verra quand on va sortir le patin. On va le voir en sortant le patin. A baisser. Il me semblait bien. Le H-Block est abaissé. Ah d'accord, bas à remonté. A baisser. Ok, on disait la même chose, mais pas dans le bon sens. Par rapport au sol. C'est pour ça que je fais le... Depuis tout à l'heure, je t'ai dit, par là, on va vers le bas. Donc la tine, très robuste. Oui. En plus, elle est un peu taillée en triangle. En triangle, Donc quand t'es en back-toe, t'es que sur une toute petite arête. Voilà, pareil, on va le voir aussi en la sortant. Comme le patin, très robuste, mais par contre, on se retrouve avec quelque chose d'assez lourd. En tout cas, sur les SK, c'est comme pour beaucoup de choses. Plus on enlève de matière, plus c'est léger, mais plus c'est fragile et plus on a de matière, plus c'est costaud et du coup durable. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Rollerblade a plutôt fait le choix du poids parce qu'ils ont toujours fait des produits de qualité. Absolument. Donc ils mettent de l'épaisseur en plastique, que ce soit sur les platines ou sur les boots, même sur les soulplates d'ailleurs, qui sont pas mal, les nouvelles. Oui, justement, il a fait bien le tour. le monobloc fait bien le tour du patin, bien réactif, tu trouves vite les encoches et tout, mais ça, je crois que j'ai jamais eu de défauts sur les patins, on va dire, modernes de Rollerblade. Non, avec les nouveaux, ça va très bien. Même sur les nouveaux, mais depuis les TRS, il n'y a pas de souci, depuis qu'ils ont remplacé le dirt en fait. Oui. Donc du coup, si je résume ce que tu disais pendant que j'étais en train de faire un appel à nous rejoindre sur Internet. des petits défauts en fait. Le premier défaut, c'est le poids. point faible plutôt que défaut. Oui, point faible. Point faible, mais comme je dis, point faible, on s'y fait. Oui, ça dépend des riders. Voilà. Et le deuxième, le bruit, le Pouik Pouik. Ah oui, alors le Pouik Pouik, concrètement, sur un patin full plastique, je retrouve un peu la même chose que sur, comment il s'appelle, sur les rasards. C'est malheureusement, dès que tu te mets en flexion, Pouik Pouik. Ouais, ouais. Après, t'as tout le côté Taki Queen quoi. Exactement. Le côté adhérent du chausson parce que le chausson, voilà, en un an, lui, il n'a pas bouché dans la coque. Je me dis, comment ça vous ouvre ? Non, je t'écoute en même temps. Le chausson, il ne bouge pas dans la coque, il est super bien, super bien dedans. Calé. Calé, voilà, exactement. Il m'a concentré quand je fais le con. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, mon bureau, il est loin. Il est toujours calé et même quand il se tasse, le chausson, il ne bouge pas à l'intérieur de la coque et ça, je trouve, c'est un super bon point. Ça reste en place. Ouais, ça reste en place. Toi, tu es en quelle taille de coque ? 40 et demi, 41, donc je suis en 26. Tu as fait pointure et 40 et demi, 41. Tu étais au max de la taille de coque. Et pourtant, là, au bout d'un an, j'ai remis la petite semelle pour tasser mon pied parce que le pied bougeait dans le chausson mais le chausson, lui, ne bougeait pas dans la chaussure. Donc, c'était quand même roulable. Voilà. Bon, allez, on va rentrer après ces quelques premières minutes dans le vif du sujet. Donc, le nouveau modèle de chez Rollerblade en collab avec Blanc. Alors, on dit comment ? On dit en Blanc en collab avec Rollerblade ou Rollerblade en collab avec Blanc ? Alors, du coup, c'est Rollerblade qui fait Blanc. Qui fait Blanc, voilà. C'est la branche Blanc qui est la branche freestyle de Rollerblade, quoi, en fait. Ouais, Skate Park, Street, Freestyle. Après, après, il s'épare bien le côté slalom du côté skate park. Moi, le slalom, je mets ça dans le freeride. Ouais, voilà. Mais du coup, avec l'anglais, c'est un peu... Ouais, alors, pour ne pas faire de confusion, on va dire, c'est la branche Skate Park et Street de Rollerblade. Ouais. Voilà, OK. Donc, déjà, on va parler, vite fait, de la boîte. Voilà, donc, c'est Classico. On a le logo de l'autre côté. C'était bien, remonte de l'autre côté. Non, c'était bien parti. Mais du coup, là, on va voir, fais ta mise au point. Voilà, on a un envers, mais vous avez des deux pointures, donc comme quoi, ça a bien passé. On est à l'envers. Nous, on est à l'envers ? Non, les gens, je pense qu'ils verront à l'envers aussi. C'est d'ailleurs, ceux qui nous suivent... La boîte ! Ouais ! Vous voyez écrit blanc ou vous voyez écrit NaBlock ? NaBlock. Dites-nous, qu'est-ce qu'il écrit ? C'est à l'endroit. C'est à l'endroit. C'est à l'envers. OK, d'accord. Vous l'avez à l'endroit, ça, c'est quand même chelou. Non, parce que nous, on a le retour caméra. Les miroirs, tout ça. D'accord. On fera le petit plus tard. OK, d'accord. Boîte minimaliste, c'est plutôt classique. Voilà, il n'y a rien de particulier. Recyclable. Ils ont pris du truc recyclé et recyclable. Ils nous mettent les petits avertissements dans une, deux, trois, quatre, cinq langues, dont le français. Pour une fois, c'est bien. Voilà, les petits logos. Donc, comme il disait sur les étiquettes, c'est assez pratique. Il y a une lecture des pointures qui est simple puisqu'il vous donne les pointures US, UK, Mondo, donc en centimètres et Europe. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que des fois, on a des clients qui arrivent, qui nous disent « Moi, je fais du 26 et demi. » Je suis un peu relou. Là, au moins, on sait directement à quoi ça correspond. Donc, c'est plutôt facile. Qu'est-ce qu'on voit sur l'extérieur ? Alors, ils nous mettent les détails, une petite photo du patin, le titre, le nom. Donc, le nom, la ref, la photo du patin qui ne correspond pas vraiment en termes de couleur, on va se laisser une impression à ce qu'on a vraiment dans la boîte, mais on devine quand même. Après, on voit que c'est un produit fait en Chine comme 99% de nos patins. Mais avec des roues. avec des roues US, mais on va revenir dessus après. Puisque là, après, on a des petits logos. Donc, on nous dit que les roulements sont des ILQ9 Twin Cam Classic Plus, que les roues sont des hydrogènes blancs en 7092 faites aux USA, qu'il y a des petits anti-rockeurs en 42 mm, en platine. Alors, ils nous ont mis une photo de platine de fitness. C'est les 80, c'est 4x80, Ils auraient pu faire l'effort de changer la photo, mais ce n'est pas très grave, on ne leur en veut pas. Donc, c'est écrit Blanc UFS HBlock. Le chausson, c'est un Blanc Liner et il y a le petit logo Blanc qui représente l'ensemble, comme on disait, de tout ce qui est street chez eux. Il faut que j'aille voir un truc, je reviens. Vas-y, continue. Allez, il revient. Je continue. Moi, je vous venais cadeau pendant ce temps. Voilà. Alors, du coup, on a une petite boîte classique. Alors, il n'y a qu'un seul patin dedans. Mais quelle arnaque ! Et non, le deuxième, il est là. Il est là ! On a noté déjà un truc cool qui était déjà le cas depuis un an et demi ou deux ans chez Rollerblade. C'est que ce n'est plus emballé dans du plastique. C'est du papier. Donc, les patins, ils ne s'abîment pas entre eux dans la boîte. Ils n'arrivent pas à rayer, etc. Et du coup, en termes de pollution, on est sur du papier. C'est quand même un petit peu mieux que le plastique. Vous pouvez le réutiliser pour faire un papier cadeau, par exemple, ou bourrer. un truc ou le mettre au feu ou tout simplement au recyclage. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tout est fait comme ça, d'ailleurs. On a même les petits papiers. Ils arrivent emballés comme ceci. Oui, même les étiquettes. les étiquettes. Voilà. Toujours dans la boîte, avant qu'on attaque le patin, on a le fameux manuel qui est une grosse bible parce que c'est dans toutes les langues qui vous dit comment prendre soin de vos patins et les entretenir. On a... Ça, c'est comment changer ses roues, comment faire ses lacets, fermer la boucle, guide de démarrage rapide et liste de contrôle. En gros, il faut vérifier la visserie, etc. Alors là, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont gardé le truc du patin fitness qu'ils doivent mettre dans toutes les boîtes, je pense. tu le vois dans toutes les boîtes. Effectivement, Ronin, qui lit ça ? Même pas nous. Clairement. Pour te faire plaisir, Ronin, ils l'ont même rajouté là qu'il faut penser à resserrer les vis avant l'usage. Parce que tellement on ne les lit pas ces trucs-là dans la boîte qu'on les met sur le patin. Donc ça, c'est à enlever aussi. Après, c'est comme les autocollants sur les platines, il y en a qui les gardent, ça nous kiffe. Non, moi, je n'aime pas. Toujours dans la boîte, on a une petite pochette en carton. Donc pareil, avant, c'est bien, c'est du papier, c'est recyclé. Sauvé la planète ! Ils ont coché ce qu'il y avait dedans. Non, mais c'est pas grave. Donc du coup, ils ont coché ce qu'il y a dedans, ils nous mettent la petite clé Allen et la petite clé noire qui permet de tenir la partie... L'intérieur du spoiler. En fait, cette vis-là, il faut la chanter à l'intérieur. on va détailler parce qu'on a déjà eu la question. On détaille rapido parce qu'on a déjà eu la question. En fait, sur cette vis de spoiler, à l'intérieur, vous avez un contre-écrou qui permet de venir visser la vis dedans. Et en fait, dans la boîte avec les outils, vous avez un... Une sorte d'aile de papillon. Ouais, une petite aile de papillon avec deux croissons. Voilà, qui permet de tenir l'intérieur de la vis qui est là quand on passe par l'intérieur de la boots. Donc voilà, ça, quand vous l'avez, surtout, ne le jetez pas parce que c'est franchement galère à retrouver. On met ça que ce genre de patins. Ouais, c'est fourni avec ses patins déjà. Et puis, ouais, c'est vraiment une forme un peu chum. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc que vous allez retrouver dans le commerce facilement après. Donc voilà, gardez-le précieusement. Si vous devez revisser vos bits de spoiler, c'est mieux. Et toujours dans la boîte. Donc, en plus, nous avons une paire de semelles. Alors, pareil, je vais essayer de vous l'approcher. Vous voyez un peu comment ça marche. Voilà. Les footboards. Voilà, les footboards. Donc, du coup, ça permet d'ajuster les histoires de demi-taille pour mieux caler le chausson dès le départ. Dès le départ, dans la coque. C'est ça. Et donc, ça se met dans le chausson, sous la semelle d'origine. C'est expliqué sur la semelle. Voilà. Et puis, ils ont fait ça. Très simple, il y a des petits dessins. En plus, ça vous fait la petite taille et sans la semelle, ça vous fait du coup la grande taille. Il y a même un petit QR code pour aller flasher et voir sur leur site comment ça fonctionne exactement. Voilà, c'est tout bête, c'est de la semelle crêpe, mais franchement, ça joue bien son rôle. Ça permet de caler. Ça joue bien, ça change pas le confort et tout. C'est très bien. Voilà. Allez, je m'excuse pour le bruit que je fais pendant deux secondes. mais vas-y, on va dégager la boîte de là pour donner de la place pour ausculter notre nouveau Roller Blade Blank Team Grey. On n'arrête pas la forme et comme il faut. On va poser ça. Allez, here we go. Baissez. Voilà, comme ça, on voit mieux les mains. Hop là. Voilà. Tac. Plus. Allez, moi, je fais le support. Vas-y. Bon, alors, voilà la bête. Du coup, un beau patin gris bleuté. Pigeon. Pigeon. Voilà, ils ont appelé ça pigeon grey, ils appellent ça. Non, pigeon tout court. Pigeon toujours pigeon. Il n'y a que pigeon, il n'y a pas grey. C'est toi, tu veux que ce soit. Ils ont dit pigeon tout court, c'est moi qui veux dire que c'est grey, mais c'est vrai que c'est pas gris, c'est pas bleu, c'est gris bleu. C'est pigeon. Mais bon, ça reste lisse quand même. Mais il y a un peu plus de relief quand même. Voilà. Lassé noir, strap noir, boucle noir, chausson noir, boucle métallique, platine noire. Alors, on va faire comment ? par d'en haut à en bas ou de dedans à dehors ? Non, on va faire la coque là et on reviendra au chausson après. Allez, donc on démarre la coque par le haut. Boucle métallique avec le renfort, protection extérieure et intérieure aussi. Les deux côtés sont protégés. Et pour le coup, ça fait bien son effet de ce côté-là. Le strap, donc lui, il est attaché par deux vis ici et c'est celle-ci que moi, j'ai desserré avec celle-ci histoire de jouer un peu, ben voilà, pile-poil, ce que je disais au premier, elle ne bouge pas tellement c'est serré. Un tout petit coup histoire de la repositionner au besoin, là encore, et c'était bon. Attends, il y a un truc qui vient de m'influer dans ce que tu viens de montrer, c'est qu'il n'y a pas de deux vis de ce côté, il y en a trois. Ouais, t'en as une là. En fait, c'est si tu tombes et que tu commences à bouffer ça, même si c'est très bien pour sécher. C'est pas mal pensé ça. Ça y était sur le SK ça ? Oui, d'accord, ok, c'est vraiment pas mal. Et moi, je dévisse celle-ci et celle-ci sur l'extérieur. Ouais, qui permet de bouger ton strap histoire de remonter un tout petit peu, mais vraiment chouïa. Pour accéder au lacet et positionner mieux le strap, c'est ça ? Exactement. Ok. Le lacet qui va remonter jusque là, hop ! Ouais, on a un œillet plus haut là, il vient vraiment jusqu'à le ras du bas du keuf, ce qui permet vraiment de caler le talon encore plus en arrière en plus du strap. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, je vais juste revenir sur un truc que tu as sauté, mais c'est pas grave. Ici, on a aussi la découpe en V-cut du keuf. Je pense que pour les slides, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Voilà. Donc, c'est le V-cut, c'est cette forme-là qui va vous permettre en fait de vous mettre un peu plus en flexion sur l'arrière, enfin en extension du coup sur l'arrière et sur certains switch-ups notamment, ça peut être assez intéressant au niveau de la position pour les slides. Les renforts de partout, oui. Là, je vois également que les vis de spoiler sont plutôt enfoncées. Vous voyez, elles dépassent très très peu sur l'extérieur du patin. En fait, il y a un fraisage qui a été fait pour qu'elle rentre un peu en profondeur dans le keuf. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet peut-être de ne pas trop les bouffer rapidement aussi. niveau coq, on est bon. On a toujours ce joli pied un peu rond. Ouais, je le pensais un peu plus gris. Je suis d'accord avec toi. Un peu large. Ouais, un peu plus clair, du coup, un peu plus gris. Mais c'est pas mal quand même. Ça change en fait. Parce que des patins gris, on en a eu aussi. C'est ça, ça sort de l'habituel quoi. Ça sort de l'habituel. Donc au niveau pied, on est d'accord puisque c'est toi qui déroule qu'on est plutôt sur un coup de pied un peu fort qui va monter assez haut. Attends, je vais bloquer un peu le scratch qu'on voit bien en forme du patin. Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que mon pied fort arrive à rentrer dedans et ça s'adapte. OK, donc c'est pour les pieds forts. Non, parce que justement avec l'élastique et tout, de base, ta languette et tout le patin te calme bien. Tu peux l'écraser un peu plus au fond mais on voit quand même que là, c'est assez bombé par exemple à par exemple si on prend un shift qui est assez haut. est fin et puis d'un coup, il va remonter comme ça vers l'autre du patin. Là, c'est assez fin. Le talon est bien dessiné pour bien bloquer sur l'arrière. on voit qu'il se resserre légèrement à ce niveau-là. Donc ça, ça permet vraiment de bloquer le talon sur le fond. Les orteils, pareil, devant qui sont bien ronds. Donc, on n'a pas les orteils pincés en termes d'épaisseur. C'est assez haut. Voilà, c'est assez haut donc on doit pouvoir bouger comme ça dedans plus facilement. sans pour autant que le pied se promène puisqu'on a un bon chausson à l'intérieur. Passons à la soulplate. Alors, elle est trop bien. Elle est trop bien. Bon, alors, il n'avait pas envie de parler, il a j'ai dit qu'elle est trop bien. Elle est trop bien. Alors, ce qui est cool, moi qui ne les ai pas roulées, je trouve qu'elles fitent parfaitement au niveau du patin. Elle est bien plaquée de partout. Il y a très peu de jeux. Bon, un petit peu sur le talon, normal. Je vais chipoter de côté intérieur. Allez, voilà. En fait, sur tout le portoir du talon, tu vois, il y a un tout petit peu. Ça semble. À peine, à peine. Oui, à peine. Mais voilà, donc la soulplate, elle plaque bien. Aïe, Aïe, qui nous a rejoint. Coucou, copain. Donc, voilà, elle plaque plutôt bien partout. Ce qui est cool, c'est qu'elle est assez fine aussi. Donc, esthétiquement, ça fait vraiment des belles lignes au patin par rapport au soulplate des solos qui étaient des stocks. Ouais, tu avais deux. Ouais, c'était deux morceaux de chaque côté, mais elles étaient méga fat. Donc là, c'est plutôt fité. Donc, comme tu disais, on a une backslide plate qui est déjà prédessinée, mais qu'il faut faire. Ça sauce. Non, ça va. En fait, c'est avec l'usure qui est commencé à s'aplatir. Donc, je l'ai redessiné un tout petit peu. Mais c'est vraiment ici où je n'avais plus rien. Parce que j'avais bouffé cette ligne. Il y a une ligne là qu'on voit bien. Je l'avais bouffée, donc du coup, il n'y avait plus rien. Je l'ai redessiné. Ça m'a pris deux minutes et c'était reparti. Et puis après, il y a toujours la technique comme on faisait quand on était mino. C'est prendre un trottoir pas waxé, faire quatre royales dessus. Ouais, et voir comment c'est. Elle est super facile à trouver et l'intérieur encore. L'intérieur est bien dessiné aussi. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est un patin qui semble rigide et qui pourtant t'incite vraiment à bien t'incliner, à bien partir bas et qui suit beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. D'accord. OK. Donc, la sous-plate, elle est fixée par huit points en plus des deux vis UFS. À la boots. À la boots directement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, si vous démontez la platine, vous n'avez pas tout qui se barre et ça offre aussi pas mal de rigidité au niveau du patin. Ça, c'est assez important. Voilà. Et après, un truc que je vais essayer de vous montrer de face. Voilà. Comme ça. Vous voyez la roue là, la sous-plate est encochée au niveau de la roue. Et la boots aussi. Et la boots aussi. On va démonter après. Mais voilà. Là, ici, on a cet arrondi qui permet un passage de roue sympa. Donc là, par exemple, c'est monté en 60. Ça veut dire que sans modification, tu roules en 65. Easy. Voilà. On peut passer du 65 facilement sans aucune modification. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les affaires, le gars est parti au téléphone. Donc voilà, ça, ce sera plutôt bien. Et après, du coup, le petit détail, je ne sais pas si vous allez voir, mais à ce niveau-là, la platine, elle est vraiment rentrée dans la sous-plate. Donc en gros, ça veut dire que ma platine, elle plaque quasiment sous le fond de ma boots. Mais plus haut que la platine. Ce qui fait qu'en fait, quand vous posez le patin au sol, on a un centre de gravité entre la sous-plate et la platine qui est plus bas que certains autres patins où la platine est posée sur la sous-plate. Là, elle rentre dans la sous-plate. Du coup, ça permet de baisser un peu le centre de gravité. Oui, et puis c'est agréable aussi sur des platines un peu hautes, que ce soit les Oisy ou les Wish, comme j'aime bien, mais les FC50 Prime aussi, qui sont des platines assez hautes en montage. d'avoir ça, justement, cette platine posée sur la boute, c'est la sous-plate qui remonte un peu. Tu vois, en plus de baisser le centre de gravité, c'est plus facile de retrouver tes repères quand tu viens de platines classiques comme des grandes contrôles, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Bon, sympa. Et donc, on arrive sur la partie roues, anti-rock, roulement et platine. Donc, la platine, comme on disait sur le SK, on ne va pas se réétaler dessus, c'est un classique. Oui, elle est lourde, mais elle est ultra costaud. On voit l'épaisseur du truc, les ponts, les walls, ils sont super épais. Les ponts de fixation, ils font 3 cm de large, bien tassés. Enfin, voilà, moi, je n'ai jamais vu une platine comme ça cassée depuis que j'aujourd'hui. Non, ça reste très costaud. Voilà, ça reste très costaud, mais un peu lourd. donc, voilà, c'est à vous de voir, mais bon, pour le coup, bonne glisse. Voilà, par contre, la glisse, excellente. très très bonne glisse. On n'a besoin que d'une seule clé pour retirer les axes. Oui. Elle est vraiment bien pensée, cette platine. Elle est vraiment pas mal. Oui, pour les roues, vas-y. Alors, attends, je vois qu'il y a Ronin qui nous demande si tu les roules en anti-rock, les platines. Alors, moi, j'ai eu les SK, si, je les ai roulées, justement. Les SK, je les ai testées en flat, parce qu'ils arrivaient en flat direct. beaucoup de mal, parce que justement, ce H-block est assez bas. Je touchais. Il est étroit en plus. Oui. Je touchais facilement les roues, donc je suis vite passé en anti-rocker, mais c'est aussi... Bonsoir, Maddo. Mais c'est aussi parce que, ben, je suis habitué aux anti-rocker depuis 94, quoi, j'ai envie de te dire. le flat, il faut savoir le rouler, le flat. C'est ça le problème, c'est que c'est très bien. En fait, j'ai la flemme de réapprendre à rouler en flat. Voilà, il faut savoir rouler le flat, et puis bon, pour notre défense, on a un skate par canine qui est très bien, mais qui a quand même pas mal de spots carrés, et le flat sur du carré... Ouais, en tout cas, pas en 60. Ouais, pas en 60, il faudrait mettre un petit diamètre. En 55 ou en 57. 56, ça va limite, mais sinon, 60, ça fait gros. Enfin, pour cette platine, ça fait gros. Donc la platine, on ne s'étale pas plus dessus, on note juste les petits axes, une clé, donc une forme triangulaire. Voilà, donc là, il se bloque tout seul dans la platine, et de ce côté, on est sur la clé classique. OK ? Les roues, alors les roues, c'est le... Non, attends, les anti-rocker, parce que les anti-rocker, c'est vite vu. Anti-rocker plastique, 42 mm, pas de roulement, c'est du basique, ils n'ont rien de spécial. Pas d'entretoises non plus, ils sont sur l'axe, ils sont posés sur l'axe, basta, on serre et c'est tout. Il n'y a rien, pas de furiture, pas de trucs qui ne sont pas essentiels, voilà, c'est un anti-rocker basique qui fait son taf, et qui pour le coup, est assez costaud. Donc les roues, alors les roues, c'est pour moi, le meilleur morceau de ce patin. Alors pourquoi j'assiste là-dessus ? Parce qu'en fait, c'est les hydrogènes fabriqués aux USA. Personnellement, ça fait peut-être 5 ans que moi, je roulais ces roues-là. Alors je dis rouler parce qu'en fait, on avait produit une série en collab avec Rollerblade, on avait produit une série Click & Roll, et en fait, on les sortait à un très bon tarif, de mémoire, 39 euros les 4, et franchement, ces roues sont incroyables. Elles ont une dureté qui est parfaite, il y a une propriété dans la gomme qui fait que ça accroche même sur des sols de béton très lisses, donc ça, c'est juste dingue. Et en termes de durabilité, donc moi, je n'ai plus trop de street, mais j'ai quelques clients, je pense à Tarzan de Nice, qui me dit, ouais, moi je street à bloc et tes roues, elles m'ont tenu trop longtemps, un crevable, machin et tout, donc voilà, effectivement, c'est des super roues. Elles ont un profil rond, voilà, ça aussi, c'est quelque chose que je kiffe, donc là, ces profils rond, c'est vraiment trop bien. Et qui les gardent bien, attention, il y a la vis encore, il ne fait pas trop. Ouais, et elles ne partent pas en morceaux et elles s'usent en fait en réduisant, mais elles ne vont pas partir en petits morceaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé trop, trop cool avec ces roues-là. Alors, malheureusement, on n'en fait plus en collab avec Rollerblade parce que les prix ont flambé avec les augmentations, l'uréthane, c'est un truc de malade. En fait, on serait obligé de sortir des roues à plus de 60 euros, les quatre, et ce n'est pas dans notre politique d'assassiner sur des petits composants comme ça, donc on a préféré laisser de côté pour l'instant. On refera ça si les prix rebaissent un jour ou quoi, je ne sais pas, voilà, on verra. Mais toujours est-il que voilà, elles sont d'origine sur ces patins-là, elles sont faites aux USA, ce n'est pas des roues made in China. Idem que sur les Shunkin, d'ailleurs. comme sur les SK, et franchement, c'est de la boulette, donc 60 mm, 92 A, elles sont juste exceptionnelles, et ils ont combiné ça avec des roulements ILQ-9 Pro qui sont de très, très bons roulements. C'est ce que tu as écrit au vérifiant. ILQ-9 Plus, 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 plus. ILQ-9 Plus, je vais vérifier par acquis de conscience. ILQ-9 Plus, donc ça veut dire flasque métal, le roulement, il me semble que de mémoire il est ouvert sur l'intérieur, on va le vérifier tout de suite. Et pour le coup, c'est un très bon roulement qui est assez durable, alors qui est très rapide, donc ça c'est nickel, on le retrouve aussi sur les patins de fitness et tout. Ah, salut Coco ! Et, par contre, il est, il est, comment on dit, très fluide et très solide, donc en fait, on peut vraiment l'utiliser de partout. Voilà, donc on vient de démonter le roulement, on a une entretoise à collerette dedans classique, 8 mm, et effectivement, le ILQ-9, il est, hop, ici, fermé en alu d'un côté, flasque alu, et ouvert de l'autre côté intérieur de la roue pour pouvoir le rehuiler facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, je vous montre l'intérieur de la jante de la roue, on est sur une jante bien ouverte à l'intérieur, quoi. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, pour moi, c'est le, le, un des meilleurs produits qui est fait Rollerblade depuis, depuis des années. Ouais, cet Uretan, là, cet Uretan, il est vraiment dingo et il marche trop bien, quoi. Et donc, la question par rapport au team qui arrive directement en anti-rocker ou pour, donc il est à 299 et le SK est à 319. Donc, il y a un écart de 20 euros. C'est ça. En fait, si vous voulez, il y a plein de gens qui nous ont dit, ouais, est-ce que c'est le même que le SK, machin et tout. Ouais, en fait, c'est exactement les mêmes, c'est, il n'y a rien qu'à changer, enfin, de ce qu'on a constaté, après, peut-être que la marque nous annoncera autre chose, mais je ne crois pas. mais voilà, de ce qu'on constate, c'est les mêmes chaussons, c'est la même boots, c'est les mêmes roues, les mêmes platines, etc. Et la différence de 20 balles, quoi, sur le... Pour 4 roues en plus ? Voilà, c'est qu'en fait, le SK, le SK, il arrive en flat avec les anti-rocker dans la boîte. Celui-ci, il n'est que en anti-rocker, il est livré en anti-rock, voilà, tout simplement. Et le SK arrive en flat, donc avec 8 roues en plus, et 4 roues en plus, et avec les anti-rocker dans la boîte. C'est ça. Ce que je voulais vous montrer, on a démonté la platine, c'est aussi ça, donc il y a le petit logo, Tim. Oh, je ne l'avais pas vu. Ouais, mais toi, voilà. Lui, il est caché, il n'y a aucun logo sur le SK, pour le coup, c'est un peu dommage, mais ça, c'est bien d'avoir cette idée-là. C'est la mode, on a Messmer qui nous fait des trucs sous les sous-plates, ZM aussi, mais là, ils l'ont mis sous la bouche, c'est assez original. Comme on disait, la platine directement sur la boots et la sous-plate qui fait le tour, donc malgré tout, que ce soit un patin robuste, on voit qu'ils ont cherché à gagner du poids aussi. Voilà, approche-la un peu pour bien montrer l'encoche de profondeur de sous-plate. Voilà, et donc la platine, elle va se caler là-dedans, et le passage de roue, là, on le voit bien, il est dessiné sur la sous-plate et sur la boots. Voilà, exactement, et pareil au talon. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça, je rajouterai que ce patin, rappelez-vous, il y avait le Fusion qui était sorti chez Rollerblade qui a été une version free skate avec une platine en aluminium. Du solo. Voilà, en fait, le Fusion, c'était le solo sans sous-plate. Et bien, en fait, là, de la même façon, sur cette boots de SK, vous pouvez très bien virer la sous-plate, monter une platine UFS Freeride avec des 4 roues en 80 ou 3 x 110 ou ce que vous voulez, et le skate est comme ça. Là, du coup, vous aurez un free skate léger, mais robuste quand même pas tant de suite. Tu veux aller peser ça ? Tu veux aller peser ça ? Ouais. Il va peser la coque seule. Pendant ce temps, moi, je vais juste vérifier une petite info parce qu'on vous a dit le SK à 319, j'ai un doute sur le tarif. Si, c'est ça, il avait raison, il vient de crier, j'ai refait les étiquettes. Et bien, il a raison. Donc, c'est vrai que pour 20 balles sur le Pro Model, s'il en reste, en complet, vous avez les platines et... Enfin, les platines, oui, pardon, vous avez 8 roues et 16 roulements ILQ-9. Donc, ça vaut grave le coup sachant que à l'époque du SK, les roues se vendaient à 39 euros ou 44 les 4. Et maintenant, on est à 59 euros les 4. Là, on va être à 59 euros les 4. Donc, ça vaut grave le coup juste pour la qualité des roues. Ouais. Finissons sur la boot. On est à 1,15 kg. La boot. La boot. En 41, sans chaussons et avec le choc absorber dedans. Ouais. Qui est accroché. J'ai peur de... Je pense qu'il est juste calé dans des petites rainures. Non, il n'y a pas une histoire comme ça. Non, je l'ai viré des petites rainures. Je pense qu'il est collé. Il est peut-être collé, ouais. Ou pris avec la vis de la plaquette au fond. Bon, pendant qu'il se bat avec le choc absorber... On va vous le montrer. Gros choc absorber. Ah oui, il est long. Il va jusqu'à plus de la moitié du pied. Ouais. Et c'était déjà le cas aussi pas besoin de faire des gros, 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 gros gap pour le ressentir. Ouais, moi j'ai décollé. Ah, t'as décollé, voilà. J'ai décollé parce que c'est du scratch. Voilà. Franchement, ça c'est du génie parce que je te avoue qu'il y a 80% des marques qui se auraient dit bon les gars, on va pas se casser le cul, économie, bam, point de but. Là, bam, bam, scratch. Et le scratch est posé sur la vis UFS. Sur la vis UFS, donc ça l'empêche de tourner aussi. ça ne bouge pas le patin. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas de vis UFS qui tournent, regardez, ils ont fait des petits tétons et du coup, ils bougent pas, là et là, et on le voit. Ah ouais, ça c'est du génie. Ouais, ouais. Il est moutmout, le shock absorber, il est pas trop mou, justement, il est un peu dur, donc c'est bien, il doit pas se tasser trop vite. Non mais il se tasse pas et pourtant, je fais pas 20 kilos, quoi. C'est bon. J'en fais 25, laisse-moi tranquille. 20 et plus. Allez, passons aux chaussons. Donc comme nous dit Coco, le chausson a l'air vrai quali. Alors oui, pour le coup, les blancs. Non, on a oublié un truc. On a oublié un truc. On avait dit qu'on en parlerait. Break, qu'est-ce qu'on a oublié ? On avait dit qu'on allait vous montrer où est-ce qu'il fallait mettre les petits outils. Ah oui. C'est de l'autre côté du coup. Donc là, en fait, ils ont déjà protégé les vis. Il faut s'approcher. Hop, ils ont mis des petits patchs pour protéger les vis. Donc ça, ça bouge pas. c'est très bien. Donc quand on visse, normalement, on n'a pas besoin du petit outil. C'est vraiment si ça, ça s'est décollé avec la châteleur ou le frottement, là, on utilise la petite clé qui est fournie avec. Mais franchement, pareil, en un an, j'en ai pas eu besoin. J'ai resserré. J'ai resserré les vis. Mais ça va pas tourner dans le vide. Non, ça va pas tourner dans le vide. Et donc quand tu dis pour protéger les vis, essayez de montrer un peu mieux. Voilà, vous voyez, c'est des patchs en relief là. C'est quoi comme matière, ça ? C'est du... Un petit caoutchouc. c'est tissu, caoutchouc. Donc quand on dit pour protéger les vis, c'est bien sûr pas pour protéger la vis elle-même, c'est pour protéger le chausson du frottement de la vis. Voilà. Petite nuance. Voilà. Le patin est bleu ou violet ? Alors, il est pigeon. T'es arrivé trop tard, mais il est pigeon. Il est pigeon. C'est écrit dessus, il est pigeon. Tu regarderas la rediff du live. Moi, je dis gris, mais un peu bleu, du coup, il est pigeon. J'ai l'impression qu'il est pigeon. Voilà. Donc le chausson, pour continuer. Non, mais désolé, j'arrive un peu la bataille. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. C'est normal. Nous aussi, on était à la bourre, donc tout va bien. Alors, le chausson, il est muni d'un lassage sur le devant au niveau du tibia. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça part du haut de la cheville jusqu'au tibia. Ceux qui veulent avoir un bon appui, justement au niveau de la cheville et un bon maintien. Une bonne résistance à la flexion vers l'avant comme ça. Ensuite, ce qui n'est pas de mon cas, donc je les virerai direct. OK. Non, pas direct. J'ai roulé un peu avec et je les virai. Toi, tu fais confiance à tes chevilles. Oui, moi, je fais confiance à mes chevilles. Ensuite, je m'approche parce que je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on a, donc de la même façon ici qu'on avait le renfort dans la coque, on l'a aussi sur le chausson et ça, c'est un petit patch plastifié. Donc en fait, ça permet de limiter l'usure du chausson à cet endroit-là où la vis de spoiler, elle frotte parce que le chausson va toujours bouger légèrement dans le patin. Donc du coup, pour éviter qu'il se troue trop vite, ils ont mis les maléoles qui sont juste un tout petit peu au-dessus, mais ça protège bien ce qui fait que même quand le chausson se tasse, tu n'as pas directement ta maléole contre la coque. Oui, oui, ça reste confortable. Toujours sur l'extérieur du chausson, ici, ce que vous voyez qui brille sur le talon, ce petit filet, c'est un peu antidérapant. Alors, si vous êtes une meuf et que vous avez des portes jartelles ou que votre meuf a des portes jartelles, et bien en fait, c'est exactement ce qu'on va trouver comme matière en haut des petits bas comme ça. Et en fait, l'avantage, c'est que ça ne glisse pas dans la coque, ça permet en fait d'avoir un côté adhérent. Vous voyez là déjà, j'essaie de faire glisser ma main dessus, elle ne glisse pas, ça accroche vraiment. Donc c'est bien, ça évite que le chausson fasse ça dans la coque tout le temps. Voilà, donc ça, ce n'est pas cool. Alors, petite question, avec le néoprène à l'avant, du coup, on y vient de coco, je fais le tour, voilà, donc on a le petit truc derrière, on a la poignée pour porter les patins, ce n'est pas fait pour tirer dessus et les enfiler parce que comme vous le voyez, en termes de couture, c'est juste ce point-là, donc ça tient quand même, mais il ne faut pas tirer comme un bâtard dessus, si vous n'avez pas ouvert les lacets du patin, etc., vous allez complètement arracher la poignée, c'est une poignée de portage, voilà, il est déconseillé de tirer dessus pour l'enfiler. Voilà, et après donc, on arrive sur la partie avant du chausson, donc comme l'a noté coco, il y a un avant en néoprène, c'est effectivement du double taille, donc on revient au système de semelle, tiens attends, je vais la rechopper, vas-y, on revient au système de semelle, si je la retrouve, voilà, hop là, qui vont se glisser dans le patin comme ceci, voilà, et donc ajuster la taille et elles vont se mettre sous la semelle du chausson que notre ami Thomas va nous sortir et donc la two box elle est en néoprène parce qu'en fait vos orteils vont venir en but et contre afin de vous donner la précision et vous pouvez pousser un petit peu dessus si vous êtes sur la grande taille pour aller jusqu'au bout, voilà. Semelle d'origine du patin, donc on est sur une semelle qui est préformée et profilée avec la voûte plantaire qui est bien dessinée, ok, voilà, et on a ici une partie qui est plus rigide, toute la partie bleue est rigide, l'autre est souple et en fait ça, ça va donner ce qu'on appelle le arch support, le support de la voûte plantaire, voilà, et qui va permettre en fait à votre pied, attends, je vais essayer de montrer ça avec mes mains comme ça, voilà, hop, votre pied, il va être calé comme ça donc ça va surélever la voûte plantaire, imaginez que pas mal à pied, attention, il va surélever comme ça ici à ce niveau-là et ça évite en fait que le pied s'écrase au fond de la coque et souvent on se retrouve quand on n'a pas de support au niveau de l'arche comme ça, alors je parle pour les gens qui ont une arche, ceux qui ont les pieds plats c'est encore autre chose mais pour les gens qui ont une arche et bien là au moins ils sont maintenus ils vont se tenir droit dans le patin alors si ils ont une arche à leurs pieds mais pas de semelle avec l'arche et bien ils vont se quitter comme ça ils vont les ont les pieds ils vont s'écraser de toute façon même pour les pieds plats avoir une arche c'est toujours très bien c'est toujours très bien à voir si ça fait pas mal voilà et du coup cette semelle crêpe qui permet d'ajuster la double taille elle va sous la languette qui est dans le chausson la semelle la semelle pardon sous la semelle qui est dans le chausson super descriptif bien détaillé merci nous faisons de notre mieux madame vas-y à toi parce que moi j'ai trop parlé un dernier point sur le chausson hormis en un an il s'est un peu tassé et j'ai dû remettre la petite semelle pour qu'il me taille bien ce que j'ai bien aimé c'est justement l'absence de 15 milliards de couture on a le néoprène qui part de très loin de chaque côté et une petite couture simple donc les doigts de pied ils se mettent très bien dedans l'appareil la couture elle est bien à l'extérieur pas à l'intérieur donc on se la prend pas sur le côté du pied regarde hop je vais vous montrer ça voilà elle va de ce côté en fait c'est pas mal ça elle est dessus et pas dedans et donc après on n'a pas sur épaisseur sur sur épaisseur voilà et juste là à l'extérieur il n'y a pas d'épaisseur et la languette elle est très souple jusqu'à l'élastique on va dire et après on a une bonne rigidité c'est pour ça j'ai pas vraiment besoin d'élacer moi là dessus juste cette rigide effectivement elle est bien rigide ouais alors comme on arrive sur là-haut et en même temps je vais enchaîner avec ta question du thermoformage Pao le chausson tu passes du Barry White ça marche très bien le chausson il est en matière tout doux oui tout doux tout doux on peut rentrer dedans facilement ça glisse c'est agréable non c'est tout doux donc du coup ça c'est un détail qui peut vous paraître bête parce que je suis en train de faire le zèbre mais concrètement le pied se glisse dedans sans effort c'est ouais une fois qu'il est bien ouvert c'est vraiment on l'ouvre on ouvre bien la languette ici et hop le pied glisse dedans il n'y a pas de résistance ou ce serait deux matières coton qui serait un peu en mode je m'accroche alors il est thermoformable c'est pas un premium liner il le présente pas comme ça il va se faire au pied avec la chaleur un petit coup de sèche cheveux voilà on passera pas on passera pas au four ouais pas le four on va pas ouais c'est du lycra oui merci Coco lui il a des termes techniques c'est du lycra tout à fait donc il va pas se passer au four parce que clairement il va cramer je pense que dedans on a quand même des mousses qui peuvent qui sont à mémoire de forme donc c'est à dire que vous allez transpirer dedans prendre chaleur à force de skater et la mousse va se faire à votre pied si jamais au bout d'un certain temps elle se tasse vous pouvez en vous mettant à 10-15 cm du trou du chausson balancer de la chaleur dedans avec un sèche cheveux pour faire regonfler un petit peu les mousses avant d'aller rouler et il va du coup recommencer son cycle de je me mets à la forme de ton pied maintenant le thermoformable ouais comme on voit de la chaleur on pourrait dire que oui ouais c'est du thermoformage mais c'est voilà ouais alors effectivement Coco du soft thermoformable t'as tout à fait raison voilà le terme est très bon on va faire un léger je vais les guillemets léger thermoformage c'est en gros on envoie un peu de chaleur dedans pour refaire gonfler la mousse histoire que elle elle revivre un petit peu mais non il va pas se moduler à la forme du pied comme le ferait un néoprène ouais ouais voilà c'est pas du tout la même chose autant un néoprène on va vraiment le travailler celui-là on met le pied dedans on est déjà bien alors neuf on est serré dedans quoi qu'il arrive comme tous les chaussons neufs et puis plus on roule et mieux il mais j'allais dire c'est pas un chausson désagréable neuf ah oui non c'est loin d'être désagréable c'est par rapport à un FRSK stock par exemple je trouve que je suis plus quiché plus serré au niveau des maléoles que sur celui-là et je me sens mieux direct sur un chausson rollerblade et le blanc en particulier que sur un FRSK stock ouais voilà mais c'est juste à la pratique quoi ouais ouais c'est ça tu vois la Coco est en train de nous dire c'est les 3-4 premières heures de session qui le thermo forment c'est exactement ça c'est ce que je disais concrètement les 2-3 premières sessions vous allez finir par être en mode bon en fait c'est bon j'ai rien à y faire je suis mieux que le premier jour même si j'étais déjà bien le premier jour voilà voilà oui donc avec le bon serrage ça le fait du coup bah oui non mais clairement ouais clairement de toute façon la plupart des patients vous allez mettre le pied dedans alors les 3-4 des gens ils ont le réflexe d'aller s'écraser au niveau des orteils et dire ah c'est trop petit non tape ta roue arrière au sol faire reculer le talon lasse-le mets-toi debout fais une flexion pour bien faire reculer le talon dans la coque et dans le chausson et après tu te remets droit et là tu commences à pianoter tes orteils à dire ah c'est pas trop mal et puis tu mets un peu d'appui sur les roues avant et tu fais ah bah en fait mon talon il bouge pas bon bah voilà c'est bon t'as trouvé ta taille de patin quoi et d'ailleurs en parlant de taille tout ce qu'on fait en boutique d'ailleurs pas où elle le sait en plus oui oui c'est exactement les essais qu'on va faire en boutique ou sur les stands quand on se croise quoi en parlant de taille donc je disais Rollerblade est une des rares marques aujourd'hui alors elles sont pas très nombreuses mais Rollerblade en particulier le fait très bien depuis des années qui taille vraiment bien c'est à dire que quand ils vous disent que le chausson il fait 260 265 c'est 260 265 c'est pas 255 et 26 quoi c'est vraiment ils sont donnés c'est 26 26 et demi 40 et demi 41 basta si tu fais 40 tu vas chercher le 25 donc tant que doute on a fait le choix il y a quelques temps pour les fiches produits Rollerblade de vous mettre les correspondances dans toutes les tailles y compris le mondo donc si vous avez un doute vous mesurez vos pieds comme il faut et vous allez voir à quoi ça correspond en millimètre voilà comme ça ça limite les erreurs en cas de commande quoi voilà euh dernier truc prix rapport qualité prix on a 299 on l'avait abordé rapidement tout à l'heure mais on va clôturer là dessus donc on est sur un patin qui a 299 euros complet ce qui est super abordable par rapport à tout ce qui sort sur le marché aujourd'hui quand on voit comment les prix ils ont explosé on est à 249 euros en boots ça reste correct maintenant on vous le redit encore une fois rien que pour les roues hydrogènes mettez les 50 balles de plus même si vous ne skétez pas la platine parce que vous la trouvez trop lourde vous avez les roues les roulements vos 50 balles ils sont rentabilisés voilà après vous faites comme vous voulez nous au pied on prendra en pièce détaché le reste derrière ce n'est pas gênant c'est pour ça qu'on les propose en boots sur le site aussi si un dernier truc on n'a pas parlé de la couverture des pointures si j'en ai parlé dans l'introduction quand je parlais du Shunkin même toi tu n'étais pas là non je n'étais pas là alors c'était moi un bruit résumé du 24 cm 24 on avance en 24 25 24-38 24-38 ok au 46 30 ou 31 c'est ça le truc je ne sais plus ce qu'ils font je crois qu'on va jusqu'au 30 jusqu'au 46 c'est 30 et demi 30 non mais je parle en pointure c'est 30 et à chaque fois la semelle fait la demi-pointure donc moi je vais compléter un petit truc sur ce que tu vas me dire on démarre au 24 jusqu'au alors on va parler en pointure ce sera plus facile du 38 au 46 ouais toutefois on nous a vendu du rêve chez Rollerblade en nous disant qu'il allait y avoir des petites pointures genre ça allait démarrer au 36 ouais ça devait commencer au 23 35 et demi du coup bah allo ouais allo Rollerblade c'est pour quand parce qu'on a une grosse demande sur le féminin notamment et l'enfant haut de gamme voilà le junior haut de gamme et le féminin qui veulent des petits pieds donc en dessous de 37 et c'est quand même dommage que Rollerblade ne pas développer la coque alors on nous l'avait vendu sur le SK on n'a jamais vu la couleur ouais mais il y a eu tous les problèmes de production on nous a vendu le truc on était impatients de le voir donc on espérait avoir les 23 dans le team pour celui-là et c'est pas le cas c'est pas le cas c'est un peu un petit bémol on fait un appel aux Frenchies qui regarderont la vidéo chez Rollerblade faites nous des petites tailles bordel voilà bah voilà on a fait le tour si vous avez d'autres questions lors de la rediff du live ou quoi ben n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire on vous répondra vous pouvez nous envoyer bien entendu un petit mail aussi pour vos questions un message privé on vous répondra et vous allez trouver le lien vers les patins pour les retrouver sur notre site en description de cette vidéo voilà on vous dit à bientôt bah ouais à la prochaine on aura d'autres trucs à présenter ouais ouais on a des trucs qui vont arriver et puis sinon toujours pareil vous pouvez aussi nous dire ah bah tiens il y a un truc qui est sorti il y a quelques temps et vous n'avez pas vous n'avez pas sorti le détail le détail du patin vous n'avez pas fait de review dessous ou quoi donc on pourra merci Catherine et Lilian la revue de presse de Canal Plus je ne l'ai pas moi tu sais les références références télé je ne les ai pas tu lui enverras un message direct qu'ils comprennent de rien bisous alors résumé on ne se fait pas pigeonner c'est sympa écoute je vais garder cette phrase de Jerem effectivement c'est tout à fait ça le pigeon ne nous pigeonne pas merci et il est très sympa voilà à bientôt les amis à roulettes ciao ciao à plus c'est pas moi